Suite de l'année 99, nous avons bien sûr de la GRS, mais tout d'abord je voudrais vous présenter Eva Serrano. La voici alors qu'à mes côtés il y a Eric Poujade, champion d'Europe, et notre ami Michel Boutard, consultant donc, pour cette grande manifestation de gymnastique. Eric Poujade est au repos, mais il va nous expliquer tout cela dans quelques instants. Eva Serrano en direct tout de suite pour apprécier la dextérité de cette championne exceptionnelle, on peut le dire, le mot n'est pas trop fort aujourd'hui, qui a pris une dimension inattendue en deux ans. Médaillée au championnat du monde et au championnat d'Europe, la voici dans un exercice au cerceau. Elle est très habile, elle a toujours beaucoup, beaucoup d'élégance, et aujourd'hui elle rivalise d'audace avec les Russes et les Bulgares, reines de la spécialité. Musique L'Ovarie de Thierry Robas Musique L'Ovarie de Thierry Robas Musique L'Ovarie de Thierry Robas Un beau lancé, bon rattrapé. Musique L'Ovarie de Thierry Robas Et le cerceau s'élève à plus de 6 mètres, voire 7 mètres de hauteur dans le ciel de Germain. Musique L'Ovarie de Thierry Robas Extraordinaire. Musique L'Ovarie de Thierry Robas Eba Serrano Musique L'Ovarie de Thierry Robas Élégance, maîtrise, et j'allais dire, une souplesse remarquable chez Eba Serrano, qui mesure 1 mètre 75, contrairement au gymnaste de gymnastique artistique, qui culmine à 1 mètre 60. Et bien voyez que la GRS se présente au cheval d'Arson, présente l'originalité de ces gymnastes qui doivent être très à droite.